Bonjour Sandrine Colette, merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un animal, un livre, un paysage et une saison, vous seriez quoi ? Si j'étais un animal, sans aucun doute je serais un ours. Ah, pas un loup ? Non, un ours pour être tranquille. Vous savez, un ours sur le territoire duquel personne ne rentre. Si vous étiez un livre ? Je serais la porte de Magda Zabo. Pourquoi ? C'est l'histoire d'une vieille domestique qui vient choisir son employeuse, c'est-à-dire qu'elle demande à réfléchir avant d'accepter. Elle règne sur la maison et chaque soir elle rentre chez elle, elle ferme la porte et personne n'est jamais entré derrière cette porte. Encore une protection. Si vous étiez un paysage ? Je serais le près de mes chevaux. Dans le Morvan ? Et oui. Et une saison ? Le printemps, la force du printemps. Jean Giono disait qu'il y a dans la forêt des bruits qui ressemblent à des paroles. Vous qui habitez depuis dix ans dans le Morvan, qui écrivez près des bois, ça vous parle cette phrase ? Il y a des bruits dans la forêt qui ressemblent à des paroles. Oui, ça me parle complètement. L'écriture de Giono d'abord me fascine. Et en dehors de ça, ça m'évoque une anecdote qui est... J'ai gardé des amis parisiens. Je ne caricature pas. Et qui sont venus dans le Morvan en me disant que c'était formidable. La campagne, la grande campagne. Ils se sont dit, on ne peut pas manquer ça, on va dormir à la belle étoile ou dans des tentes, devant la maison, pas dans la maison pour en profiter. Et puis, quand la nuit noire est bien installée, il y a une nouvelle vie qui s'installe à la campagne. Et la vie de la nuit, c'est une vie de chasse, donc de prédateurs et de proies. Et à ce moment-là, on commence à entendre des cris d'animaux extrêmement effrayants. Je pense que même une souris a une cage thoracique monumentale parce que ça pousse des cris terribles, les lapins, plein d'autres choses. Et les copains parisiens... Et les copains parisiens, on dit, mais ça hurle et ça crie au secours. Vraiment, ça crie au secours et vous vous dites, mais allez-y qu'on en finisse et rentrons. Étonnant de votre vie. On va en parler dans un instant, vous qui avez toujours habité à la ville avant de choisir la campagne. Vous qui n'avez pas écrit, n'avez pas publié avant l'âge de 40 ans. Aujourd'hui, vous publiez un des livres dont on parle le plus en cette rentrée littéraire. Madeleine avant l'aube, chez J.C. Lattès. Notre Goncourt, c'est elle, a titré Le Parisien il y a quelques jours en parlant de votre livre. qui est sur la liste du Goncourt. C'est votre onzième roman. Vous avez vendu 100 000 du précédent, On était des loups. Et vous continuez dans ce livre-là à explorer les territoires sauvages qui survivent au fin fond de nous. Ici, à travers Madeleine, une petite fille révoltée et sauvage qui va bouleverser un village. Sandrine Collette, vous êtes une romancière de l'instinct et de la terre. Et ce livre, votre livre est un roman de la terre, un roman rural, un roman ancré. Oui, je pense que c'est une longue continuité. Moi, j'ai été bercée par la campagne d'abord parce que dès que j'étais bébé, on m'a emmenée dans le Morvan pendant les vacances. C'était la terre de mon arrière-grand-mère et j'y suis revenue. Mon arrière-grand-mère a fait l'ouverture de la chasse jusqu'à 92 ans. Et aller faire ses courses en mobilette au bourg jusqu'à 94 ans en ne regardant pas au moment où elle sortait du chemin sur la route. Non que je fasse pareil, mais j'ai gardé cet amour vraiment de la terre et puis des contes. Des contes qu'on nous racontait et j'essaye d'ancrer mes romans de cette façon-là. A l'origine, avec ce livre, vous vouliez écrire sur le froid. Oui. Le froid. Les grands hivers ravageurs qui ont ravagé la France, qui ont fait des milliers de morts. Pourquoi écrire sur le froid en plein réchauffement climatique ? Justement parce que le réchauffement climatique, le changement climatique, a fait que les dernières années, chez moi, et évidemment bien plus largement que chez moi, il y a eu des gelées tardives. Ça a l'air paradoxal, ça ne l'est pas en fait. Et les gelées tardives ont fait qu'il n'y a eu aucun fruit sur les arbres fruitiers. Et j'ai pensé à ce moment-là, grand hiver et tout ce que ça peut impliquer de famine à une autre époque. Votre livre est splendide, il est âpre et puissant, il est sauvage comme vous. On ne sait pas où ça se passe ni où. On imagine qu'on est avant la Révolution française, quelque part dans un hameau très reculé, isolé, avec une rivière où il n'y a plus de pont. Dans ce hameau vivent trois familles, ou plutôt elles survivent pauvrement au rythme de la nature. Il y a deux sœurs jumelles qui s'adorent, l'une a trois enfants, l'autre n'a pas pu avoir d'enfants. Quand arrive une nuit, une petite fille qu'on retrouve le matin dans le poulailler, une petite fille retrouvée par la vieille rose, une petite fille affamée, ébouriffée et indomptable. Il l'appelle une fille de faim. C'est quoi une fille de faim ? Une fille de faim, je tiens à ça, c'est une invention personnelle. Historiquement, ça n'existe pas. Je pensais qu'on appelait comme ça au Moyen-Âge. Mais tout le monde est en train de le croire, donc je voudrais simplement rectifier. Ça vient de votre tête. Une fille de faim, c'est une petite fille dont les parents très probablement sont morts suite aux différentes famines. Alors ce qui est vrai, c'est que pour le coup, à ces époques-là, personne ne recueillait ses enfants, c'était trop lourd à porter. Et on les abandonnait, ils finissaient par mourir. Et Madeleine arrive au Monté. Madeleine arrive au Monté, au Monté c'est le nom du hameau. Et Ambre, la jumelle qui n'a pas eu d'enfant, va adopter Madeleine. Alors Madeleine va grandir dans ses trois familles, entre ses trois familles, avec les autres enfants. Et elle va réveiller ces paysans qui sont des gens qui ont peur. Peur du terrible seigneur propriétaire des terres, qui les bat, qui viole les femmes. Peur de la nature menaçante, des tempêtes et de la grêle. Sauf que Madeleine, cette petite fille, elle n'a pas peur. Elle n'obéit pas aux lois des hommes et elle va bouleverser l'ordre des choses. C'est un livre, dans On était des loups, vous avez questionné l'instinct paternel. Ce livre-là, clairement, vous questionnez l'instinct de révolte à travers cette petite fille. Oui, l'instinct des petites révoltes aussi. Ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les gens ordinaires. Là, ce sont les petites gens. Et de voir de quoi ils sont capables. S'il faut faire attention, ça ne part pas toujours de grands projets et de grands hommes ou de grandes femmes. L'instinct de révolte, c'est aussi, mais on le sait, simplement, c'est romancé. Historiquement, c'est le moment où on n'a même plus de quoi manger. Qu'on vous amène au point où, éventuellement, on met sa vie dans la balance. C'est difficile de mettre sa vie dans la balance. C'est vrai que jusque-là, la soumission des paysans pendant des siècles, ça vient du fait qu'on peut survivre. Au moment où on franchit cette barrière-là et que, pour survivre, il faut manger des charognes ou rajouter de la sueur de bois ou de la craie dans la farine, donc être malade et donc mourir de toute façon, quelque chose se lève, mais quelque chose qui ne vient pas de l'ordre établi. L'ordre établi a toujours un intérêt à ce que ça persiste. Vous écrivez sur la soumission de ces paysans, sur leur peur. « Le monde n'est pas juste, il ne l'a jamais été. Nous avons toujours été des gueux et nous avons toujours eu des maîtres. Nous ne savons pas d'où cela vient, de l'éternité, sans doute. Il n'est pas sûr que nous puissions changer de ce côté-là. Non, que nous n'en ayons pas la force, mais nous n'en avons pas l'idée. Les maîtres sont les maîtres. » Et cette petite fille, elle va venir bouleverser l'ordre des choses. Comme toujours chez vous, la nature est un personnage à part entière et la nature est souvent menaçante. La nature qu'il faut essayer d'apprivoiser pour se nourrir. Vous écrivez « Il faudra faire avec la nature, apprendre la patience, accepter que tout soit détruit parfois. Le cycle est rond et infini. C'est une source d'épuisement, mais aussi d'émerveillement. Car au contraire des hommes, la nature reprend toujours, même mal, même peu. » Je me souviens de la réflexion d'un ami à la campagne qui m'avait aidé à nettoyer des ronces et qui m'a demandé si l'année d'après, les ronces repousseraient. Je lui dis « Oui, bien sûr, la nature repousse toujours. » Il m'a dit « Mais c'est effrayant, c'est horrible. Comment tu peux vivre ici ? » Et pourtant, il y a quelque chose justement de fascinant. Regardons le site de Tchernobyl qui est en train d'être absorbé par la végétation. Ça me fait penser au temple dans le corps aussi. Et je crois que, quoi qu'il arrive, on se donne toujours le beau rôle, ou en tout cas le plus grand rôle, le plus important. Mais l'humain n'a que très peu de prise sur la nature, au fond. Écoutez, sur la nature, sur l'essence de la nature, le penseur Baptiste Morisot. Je pense que beaucoup des problèmes qui nous obnubilent aujourd'hui, qui nous aveuglent, se dénouent quand on accepte que le monde est très vieux et que la vie sur Terre est très ancienne et que nous héritons d'une diversification, d'une richesse qui devient intelligible à la lumière du temps profond. Donc, pour moi, l'essence de la nature, c'est ce qu'on peut appeler l'aventure de la vie sur Terre depuis environ 4 milliards d'années, depuis qu'elle se déploie. Vous êtes d'accord ? Je suis assez d'accord. J'ai une petite idée, peut-être, de ce qui reste dans notre cerveau reptilien de ce longtemps. De ce longtemps. Oui, c'est ça que vous racontez dans ce livre et qui, à mon avis, touche tellement de gens, du parisien. À Télérama, votre livre mérite qu'on en parle ce matin, tant il est magnifique et cette écriture sublime qui vous appartient. Et tant il est aussi une invitation à sortir de notre petit nombrilisme, Sandrine Collette, une invitation à reposer les pieds sur Terre, à s'ancrer à nouveau. C'est ce que vous avez voulu provoquer chez le lecteur ? Parce que moi, c'est ça que j'ai ressenti. Oui, s'ancrer. Je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant dans l'humain. C'est qu'on a les pieds sur Terre. Je dirais quelques centimètres plus haut, on est déjà dans le ciel. En fait, c'est ce lien-là qui m'intéresse. Et bien sûr, oui, le rapport aux racines. Moi, j'ai eu la chance de revenir à un endroit où, en arrivant, je me suis dit que c'était ma place et que j'allais m'ancrer, vous l'avez dit au départ. Pour de bon, au point qu'aujourd'hui, quand on me demande où j'ai envie de passer mes vacances, je me dis ici. Et si je pouvais aller où je voulais, je dirais que je resterais là. Aussi parce que vous avez peur de l'avion, non ? Oui, mais il y a des trains qui vont presque partout. Cet appel de la nature, vous l'avez ressenti il y a dix ans, à la quarantaine, où vous avez tout quitté, donc votre ville, Paris, votre boulot, pour vous installer dans le Morvan, dans ce petit village où il y a plus de vaches que d'habitants, et assumer enfin d'être écrivaine. Vous étiez jusque-là titulaire d'un doctorat en sciences politiques. Vous étiez enseignante à l'université de Nanterre, consultante dans un bureau de conseil en ressources humaines. Comment vous avez osé plonger, tout lâcher, pour aller partir dans le Morvan et faire ce dont vous rêviez, enfant ? C'est-à-dire que vous disiez mon rêve absolu, c'est d'avoir mon nom sur un livre dans une bibliothèque. Comment on fait le pas ? Justement, on fait le pas en se souvenant que c'était son rêve et qu'on est en train de passer à côté. Alors, on fait le pas aussi parce qu'on a de la chance. Il ne faut pas se leurrer. Moi, j'ai eu la chance que mon premier roman marche bien et donc je savais que je pouvais, en tout cas, essayer de partir, essayer de rentrer, je dirais. Et puis, la vie fait que j'ai pu continuer. Mais c'était un vieux rêve. Ce n'est pas venu d'un coup à 40 ans. C'était vieux et puis on le laisse de côté parce qu'on a d'autres choses à faire, des études, s'installer, travailler. Et à un moment, ça revient, vous savez, un petit toc-toc en disant « tu es en train de passer à côté ». Tu es en train de passer à côté alors que pour toi, l'écriture, c'est vital. Vous disiez à Augustin Trapenard il y a quelques années. Mais c'est ma respiration. Je ne peux pas respirer si je n'écris pas et depuis que je suis petite fille. Oui, oui, j'ai toujours écrit, effectivement. Évidemment, quand on est tout petit, on fait des plagiats. Mais c'est quelque chose que j'ai en moi, pas tout le temps, de façon viscérale. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je ne peux pas m'empêcher d'écrire. Et quand vous écrivez, vous écoutez ça. Un guitariste suédois, Ingui Malmsteen. Oui, vous le prononcez au moins aussi bien que moi. Voilà. Alors ça, c'est quand vous écrivez, le processus d'écriture, vous écoutez cette guitare à fond. Je l'écris sur certains passages où j'ai besoin de rythme et de tension. Pas sur tous. Parce que ce qu'il faut raconter aux auditeurs, c'est que vous avez une vie là-bas entre l'écriture et la toiture. Puisqu'en dix ans, vous avez écrit dix romans et rénové sept maisons. Vous avez quatre tronçonneuses. Vous êtes en train en ce moment même de rénover trois autres maisons. Et est-ce qu'il y a un processus entre rénover les maisons de vos mains, abattre des arbres, c'est vraiment votre vie, et ensuite écrire ? Vous dites que vous avez l'idée en rénovant les maisons. Vous l'écrivez sur un petit calepin. Et ensuite, vous rentrez à la maison et vous passez au processus d'écriture devant l'ordinateur. Oui, je crois que j'ai besoin d'un équilibre et j'ai surtout besoin de ne pas être occupée tout le temps, en tout cas dans la tête. Donc il y a une vacance de l'esprit au moment où on travaille. Alors pas forcément quand on fait de la tronçonneuse parce qu'il faut rester attentif, mais sur d'autres choses. Et en fait, ma tête ne travaille pas si le corps n'est pas droit. Je dirais juste, un peu serein, et ça concourt à ça. Je ne peux pas écrire longtemps, si vous voulez, chaque jour. Si j'écris chaque jour, j'ai une capacité de concentration d'une serpillère, une heure et demie à deux heures. Et ensuite, je ne vaux plus rien. Pour me ressourcer, je dirais. Me ressourcer, je vais... Il faut sortir. Il faut sortir, il faut bricoler, il faut respirer. Et il faut monter ses chevaux. Alors, en fait, moi j'ai des chevaux à bisous. Des chevaux uniquement pour les bisous ? Uniquement pour les câlins. Parce que vous en aviez 20 de chevaux. Oui, c'était il y a longtemps. Et aujourd'hui, vous n'en avez plus que deux. Oui. Et juste pour les bisous, vous ne montez plus ? Non, je ne monte plus. D'abord parce que je me suis fait peur avec un jeune cheval il y a quelques années et je me suis fait mal. Et puis, là j'ai deux petits chevaux qui sont vraiment faits pour les bisous. Faits pour les câlins. Oui. Vous n'avez jamais peur dans cette maison du Morvan ? Entre la toiture, entre les travaux, entre l'écriture et vos deux chevaux à bisous ? D'abord, je ne suis pas seule. J'ai un très chouette chéri. Et je pense que les choses seraient assez différentes sinon. D'ailleurs, quand il n'est pas là, les rares fois où il n'est pas là, moi aussi j'entends les bruits de la campagne le soir. Et vous aussi, vous avez peur ? Et oui, je pense que ça sert pour essayer de le retranscrire ensuite dans les romans. Vous avez toujours peur de l'eau, Sandrine Colette ? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça, peur de l'eau ? Je me défends en disant que c'est héréditaire. Puisque mon arrière-arrière-grand-père ne prenait pas un bain sans que sa femme lui tienne la main, paraît-il. Ah bon ? Oui. Sa femme devait lui tenir la main. Oui, lui tenir la main. On termine avec les impromptus. Vous répondez sans trop réfléchir. Petit chaperon rouge ou petit pousset ? Petit pousset. Balzac ou Zola ? Balzac. Duras ou Colette ? Oh, Duras. Duras ? C'est votre écrivaine préférée ? Oui, ce que j'aime, c'est son écriture, justement, qu'on reconnaît. La mer ou la montagne ? Oh, mais ni l'un ni l'autre. La campagne ? La campagne. Ah oui. Ni l'un ni l'autre. Non, vraiment. On imagine que vous n'allez pas vous baigner si vous n'avez pas de l'eau. Mais la montagne, j'aurais pu... Non ? Mais la montagne, on peut se perdre dans une tempête de neige. Ah oui, vous savez, la peur est là tout le temps. La radio ou la télé ? La radio. Votre réalisateur préféré ? Vous allez me trouver partiale, mais c'est François Bunel. Eh bien, parce que François Bunel, il va adapter On était des loups. Oui. Votre précédent livre, et ça commence, le tournage commence bientôt là au Canada, c'est ça ? C'est ça. Et vous suivez le processus d'écriture ? De loin en loin, je pense qu'il faut laisser de la liberté à un film qui n'est plus un livre. Mais oui, oui, j'attends qu'on me donne des nouvelles. La dernière fois que vous avez pleuré ? C'est tous les jours de la mort de mon père. Vous vous êtes déjà allongé sur un divan ? Pour regarder la télé. Seulement ? Oui. Vous votez ? Oui. Les réseaux sociaux, vous y êtes déjà allé ? J'y vais parce qu'il faut. Oui, mais pas de plaisir ? Non, ce n'est pas mon monde. Vous avez été élue conseillère municipale de votre village à 93%, le meilleur score de la commune, c'est vrai ça ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. On est un village de 200 habitants et nous sommes 11 élus. Et vous êtes la mieux élue ? C'était la première fois, donc j'ai dû bénéficier de la nouveauté et si je veux maintenir, je ne recommencerai pas. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi ? Liberté. Et Dieu dans tout ça ? Et Dieu. Pour moi, c'est comme l'amour, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le prendre dans ses mains et le montrer en disant, tiens, regarde, ça, c'est de l'amour et pourtant ça existe. Sandrine Collette, Madeleine avant l'aube, c'est chez J.C. Lattes, c'est sur la liste du Goncourt et ça va aller loin, mon avis, c'est pas moi qui vote, mais je ne sais pas où ça ira, mais ça ira loin. Merci infiniment, il est splendide votre livre. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir aidé à nous ancrer et à sortir du train-train quotidien. Belle journée.